Générique Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce premier mois de l'année, ce mois de janvier que je vous souhaite excellent. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et puis si vous voulez une consultation vous pouvez toujours nous écrire à Zoé ou à moi, on est toutes les deux disponibles au téléphone. Vous avez aussi le choix avec nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, la page Facebook, et je vous rappelle en dernier lieu que nous avons un live tous les mardis soirs de 21h à 22h. Gémeaux et ascendant Gémeaux, dans votre horoscope de ce mois de janvier, eh bien on commence évidemment avec avec le soleil qui donne un petit peu le ton du mois, et et jusqu'au 20h le soleil étant Capricorne, donc ça n'est pas le signe, en tout cas pour vous Gémeaux, c'est pas, je vous l'ai déjà dit, c'est pas le signe le plus fun de votre Zodiac, c'est un signe qui parle d'argent, qui parle d'argent que vous devez, qu'on vous doit aussi, mais moins souvent. Et donc il va falloir un petit peu, mais ça va être le ton de l'année en général, puisqu'il y a plusieurs planètes qui vont traîner en Capricorne, un petit peu vous serrer la ceinture, faire des économies, ne pas être trop dépensier. Or bon, vous avez ce petit travers, léger mot, c'est que vous aimez bien dépenser pour dépenser la plupart du temps, même si c'est pour acheter une bêtise, un truc idiot que vous avez trouvé sur internet, bon vous êtes satisfaits, quand vous cliquez j'achète. Bon, vous n'êtes pas tous comme ça, évidemment, ça dépend de votre ascendant, ça dépend de beaucoup d'autres choses, mais on dit, la tradition dit que le Gémeaux, il est, voilà, un petit peu, qu'il lui arrive de jeter l'argent par les fenêtres. Or, donc en 2020, ça ne va pas être possible. Franchement, on va tous être d'ailleurs dans une certaine forme de rigueur avec toutes ces planètes en Capricorne et il faudra qu'on fasse tous attention à ce qui nous appartient, à ce qu'on gagne et à nos économies aussi. Après le 20, bon, ce sera une ambiance quand même moins rigoureuse, on va dire. Donc le Soleil va rentrer en Verseau, il va être dans un signe en totale harmonie avec le vôtre et vous vous sentirez beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus en confiance, plus créatif que pendant la période précédente. Générique On va parler de Mercure maintenant, votre planète, donc on s'intéresse en particulier à ses aspects. Elle gère tout ce qui est de votre quotidien et même dans les plus petits détails, c'est vraiment la planète du quotidien et des échanges, bien évidemment, ça c'est votre truc les échanges. Donc Mercure commence le mois en Capricorne, donc elle est sérieuse, elle est sous l'empire de Saturne, donc il ne faut pas trop parler, il faut faire attention, il faut être un petit peu économe là aussi, mais en parole, ne pas révéler de secret, ne pas être indiscret donc, et surtout au niveau du travail, puisque Mercure gère votre travail quotidien, eh bien d'être sérieux, d'être dans les temps, de faire en sorte de rendre le travail que vous avez à faire dans les temps. Donc ça va vous demander ce qui vous manque souvent le plus, de la concentration. Et alors comment faire quand on est Gémeaux pour se concentrer ? Moi je dis toujours, parce que moi je suis ascendant Gémeaux, donc j'ai du mal aussi à me concentrer. Je me mets à travailler une heure et puis je m'accorde dix minutes de pause pour jouer ou n'importe quoi, faire n'importe quoi, et puis je retravaille une heure et puis je me redonne un temps de pause. Il faut pour le Gémeaux, pour arriver à être concentré, on est toujours très bien concentré pendant une demi-heure on va dire, c'est un petit peu plus difficile la demi-heure suivante. Mais bon, on peut tenir une heure et puis on s'arrête, on fait la pause. Après le 17, Mercure va être en Verseau, donc ce sera beaucoup plus facile, parce que les tâches que vous aurez à faire ne vous demanderont peut-être pas autant de concentration. Et en plus de ça, vous serez aidé. On se retrouve dans un secteur réputé pour son aide, son soutien, sa solidarité. Donc si vous êtes encore sur des tâches un petit peu difficiles ou un petit peu longues, eh bien là vous aurez certainement des gens pour vous aider, des collègues, ou on vous adjoindra à quelqu'un momentanément pour terminer un travail. Enfin bref, là du coup ce sera rapide et ce sera beaucoup plus facile. Et si on parlait un petit peu d'amour ou d'argent, selon, puisque Vénus dont il est question, représente les deux, amour, confort, argent, voilà, c'est les conciliations aussi. Bref, donc Vénus, elle commence le mois en Verseau, donc elle est bien placée par rapport à vous, mais elle est déjà en Verseau depuis plusieurs jours. Donc on arrive là le 1er janvier, elle est au milieu du Verseau, donc elle va concerner votre deuxième décan, une partie de votre deuxième décan et le troisième. Bon, la Vénus en Verseau, elle vous permet d'exprimer des sentiments, alors vraiment sans aucun, vous ne mettez pas trop de limites, et puis vous êtes un petit peu, comment dire, rapide à exprimer vos sentiments. Si vous rencontrez quelqu'un par exemple, s'il vous plaît, ne déclarez pas que c'est l'amour de votre vie au bout de trois jours, parce que bon, je sais que vous avez tendance à faire ça les Gémeaux, mais là, bon, franchement, prenez votre temps, qu'est-ce que vous avez à perdre ? Rien du tout, donc vous prenez votre temps, et surtout le temps d'apprendre à connaître. On est dans un secteur avec le Verseau où il faut être dans la connaissance. Donc là, il s'agit de mieux connaître la personne que vous avez éventuellement rencontrée, de manière à ne pas partir sur des mauvaises routes. Après, bon, il se trouve que Vénus va entrer en Poissons le 13. Là, ça va être un petit peu plus compliqué parce que le deuxième décan sait ce qui l'attend, c'est-à-dire qu'il y aura la dissonance Vénus-Neptune, et puis de toute façon, Vénus en Poissons, elle est trop imaginative, trop rêveuse, et vous aurez tendance peut-être à vous faire des films, à croire que quelqu'un est amoureux de vous alors que ça n'est pas le cas, ou alors à ne pas voir aussi que quelqu'un s'intéresse à vous et être totalement dans l'étonnement quand vous apprendrez que cette personne avait un petit béguin pour vous et que vous ne l'avez même pas vu. Alors Vénus est rapide, évidemment, tout ça c'est l'affaire de 2-3 jours grand maximum. Donc attention, ne essayez de ne pas vous faire d'illusions. On va terminer avec Mars, c'est-à-dire la planète qui gère votre énergie, votre volonté d'aller de l'avant, votre détermination, votre forme aussi bien évidemment. Et Mars s'oppose à vous. Alors là, c'est peut-être pas, comment dire, c'est peut-être pas une sinecure. L'opposition de Mars, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Alors là, les 3 décans vont être concernés les uns après les autres. Bon, il faut peut-être faire un choix. Et dans certains cas, toujours pour le 2e décan, un choix extrêmement compliqué à faire et que vous ne ferez pas parce que vous n'aurez pas assez de courage ou alors ce ne sera pas le bon moment, vous trouverez que ce n'est pas le bon moment. Bon, ça c'est la partie ou l'interprétation plutôt, selon laquelle l'opposition de Mars vous dit de faire un choix. Mais ça n'est pas uniquement ça, l'opposition de Mars, ça peut être aussi que vous n'avez pas la forme, que vous avez attrapé un petit virus de saison et qu'il faut vous soigner. Mais bon, c'est pareil, c'est 3-4 jours, pas plus. Et alors, autre possibilité, les rapports de force et les conflits avec Mercure, avec Mars, pardon, face à vous, il y a très souvent du conflit dans l'air. Ça ne vient pas de vous, puisque Mars n'est pas chez vous, Mars est chez l'autre. Donc quelqu'un pourrait vous chercher des querelles, pourrait essayer de vous faire réagir, de vous pousser dans vos retranchements, ce quelqu'un pouvant être bien entendu votre conjoint ou l'un de vos enfants. Donc essayez de ne pas justement faire ce que cette personne attend, c'est-à-dire de réagir au quart de tour. Surtout prenez du recul, réfléchissez à ce que... On vous manipule peut-être de manière à vous mettre en colère. Donc il ne faut pas tomber dans le panneau, il ne faut pas donner là à l'autre ce qu'il attend, parce que ce que l'autre attend n'est pas bon pour vous. Il faut penser à ce qui est bon pour vous. Merci de votre attention, j'espère vous retrouver très bientôt sur notre chaîne. Vous pouvez, si vous voulez encore plus de détails, consulter mes horoscopes sur rtl.fr, sur le Figaro TV magazine, ou alors vous appelez le 3210. À très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501